Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la voler à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signes, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit, ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même message, j'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans, si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les poissons, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Comme dit en intro, j'ai préféré faire le tirage avant pour gagner un petit peu de temps. Donc, on aura ici une première ligne avec le tarot mythique, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine, une autre ligne ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir un complément d'informations par quinzaine. Et puis ici, on aura également une carte de l'oracle du tarot pour avoir une sorte de synthèse, un message supplémentaire. Je vous mettrai aussi également après une carte avec l'oracle des archanges et une autre avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir aussi d'autres informations sur ce plan-là. On fera un petit point litho et puis on finira comme d'habitude par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent l'aider émotionnellement. Puis parce que ça donne également d'autres informations. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et vous avez la reine de bâton et la femme réfléchie mais à l'envers. Bon, alors les bâtons, on est plutôt ici dans l'élément feu, donc plutôt des signes bélier, lion, sagittaire, sur le plan professionnel et matériel. Alors après, vous pouvez vous reconnaître dans cette femme de bâton. Ça peut être une femme extérieure à vous, quelqu'un qui est dans le féminin sacré ou tout simplement les énergies du moment. Maintenant, la reine de bâton, moi je l'appelle la walking girl. Alors, ça peut vous représenter vous, si vous êtes en auto-entreprise. Ça peut être votre boss. Une femme en tout cas qui est radieuse, indépendante. Vous voyez comment elle brille. Là, clairement, on est ici dans le plexus, d'autant plus avec la lionne ici qu'elle a à ses pieds. On est dans la confiance en soi. C'est une femme qui est stable, qui est fidèle, qui est loyale. Là, on a quand même Pénélope qui a attendu l'histoire pendant dix ans et qui a su tenir bon malgré toutes les convoitises et la courtoisie qu'on a pu lui faire. C'est une femme qui est vivifiante, qui amène beaucoup de chaleur, qui concentre également l'inspiration, qui est créative. Là, on voit le feu vraiment, vous voyez, de la créativité. Elle a son pouvoir, vous voyez, bien en main. Elle sait ce qu'elle fait et ça a plutôt l'air de lui réussir. À savoir juste que pour la petite histoire, Pénélope a été abandonnée par son père parce qu'il aurait préféré un fils. Du coup, elle a été élevée par des flammes en rose. Et une fois qu'il a compris qui elle était et quel destin exceptionnel finalement elle avait, il a regretté. Après, si je vous dis ça, c'est parce que les flammes en rose, c'est vraiment un bon totem qui est symbole d'équilibre, de prise de recul, en tout cas de hauteur, mais également de joie, qui invite également à l'ouverture du cœur par un travail de libération et de guérison en suivant justement les messages qui viennent de votre cœur et à faire preuve bien sûr aussi de compassion. C'est un animal qui est fascinant, qui est marginal, qui supporte mal aussi de la captivité. Il est également sociable, il aime bien être en groupe, il invite à remettre de la couleur. Et puis, il est là aussi généralement dans les périodes de transition. Bon, en tout cas ici, on a une femme, comme je vous l'ai dit, qui détient bien son pouvoir, qui est travailleuse, volontaire, talentueuse, et ça dans bien des domaines, et puis qui puisse afforcer son énergie véritablement en elle-même, qui se consacre au but de son âme. Elle est passionnée si vous voulez, quelque part. En tout cas, tout ce que je viens d'énoncer, c'est une invitation parce que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Parce que de la créativité, clairement, vous n'en manquez pas. Et je sais aussi que vous êtes bosseurs, les poissons. Vous verrez bien. Bon, maintenant ici, on a quand même la femme réfléchie à l'envers. Alors, à voir si on parle ici de la même personne, ou au contraire, c'est on va dire deux femmes qui sont voyées, enfin, pas à l'opposé, mais presque, puisqu'elles sont à l'inverse. Maintenant, ça peut peut-être représenter aussi deux parties de vous, même si vous vous reconnaissez ici. Alors, c'est marrant parce que c'est les Verseaux, je crois, qui l'ont eu dans leur guidance. Donc, vous voyez, là, on a une femme qui tient un livre. Alors, ça peut parler d'une certaine forme, on va dire, de curiosité aussi pour certaines connaissances. à voir peut-être aussi, si on ne parle pas d'un besoin de formation, ou qu'on aime peut-être aussi apprendre, enfin, jouer le rôle, entre guillemets, d'enseignante. Et comme c'est une femme qu'on dit de sagesse et de compréhension, étant inversée, on peut se demander si, justement, il n'y en a peut-être pas un peu moins de la sagesse ou de la compréhension, voire même de l'incompréhension. Il y en a peut-être qui se sentent perplexes aussi par rapport à certaines choses, que ce soit par rapport à leur voix ou au monde extérieur ou à certaines personnes. En tout cas, ça peut être un moment où ce n'est pas forcément, on va dire, hyper facile d'un point de vue développement personnel. Peut-être qu'il y en a, justement, même qui se sentent un peu, peut-être, déconnectés de leur voix. Donc, on vous invite avec cette carte à regarder en vous, à aller dans votre cœur et à vous ouvrir à votre guidance intérieure, à votre sagesse, à vos intuitions. Et ça, concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. Après, si ce n'est pas vous, ça peut être une personne qui peut aussi vous induire en erreur ou qui vous donne aussi des fausses informations. Donc, voilà, gardez votre libre arbitre. Et je ne vais pas dire, vérifiez toujours ce qu'on vous dit, mais faites attention de ne pas vous faire influencer et puis de rester là-dessus. Ça peut être aussi, pour certains, une manière de vous dire, d'être davantage conscient et de savoir établir des limites en vous rappelant que votre âme est toujours votre meilleure vie. Voilà. Je vais vous donner maintenant l'affirmation avec cette carte. Je le ferai aussi avec les suivantes pour ceux et celles qui veulent les travailler. J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Bon, on va voir votre deuxième quinzaine. Alors, on a le set de bâton et main et poing lié. Alors, décidément, on reste sur le même plan. Alors, vous voyez, quand je vous disais ici que ça pouvait être deux parties de vous-même, on peut retrouver aussi cet aspect-là. Parce que forcément, ici, on voit qu'il y a des personnages qui sont en train de lutter. Alors, à égalité, trois d'un côté, trois de l'autre. À voir si c'est ces deux femmes, si c'est ces deux parties de vous-même, si c'est d'autres personnes. On peut avoir cette notion comme ça d'adversaire, mais on va dire à sa taille. Après, rassurez-vous, si on vous propose entre guillemets ça ici, c'est parce que vous en êtes tout à fait capable et que vous êtes prêt. Donc, il pourra peut-être y avoir un petit peu de tension ici, qui va surgir de nervosité, peut-être même aussi d'agressivité. Donc, faites-y attention quand même. Mais si vous voulez, ici, c'est une sorte de mise à l'épreuve, en fait, qu'on vient vous faire. C'est-à-dire que le but, ça va être, je pense, une fois que vous aurez pris conscience, voilà, qu'il faut peut-être vous reconnecter davantage à ce que vous aimez, à votre passion, à revoir peut-être aussi certaines croyances. On parlait aussi de savoir poser ses limites. Bon, là, ici, clairement, il faudra bien les établir. Si vous voulez, ça va être une manière qu'on va vous envoyer, via une situation, de voir jusqu'où vous êtes prêt à vous battre pour telle idée, pour telle valeur, pour tel principe, etc. Si vous voulez, c'est pour vous permettre de prendre davantage conscience, non seulement de votre valeur, mais de vos ambitions, de vos qualités aussi combatives, maintenant, on vous demande quand même de vous détacher en vous battant pour vous, et non par rapport à l'extérieur, et de continuer à travailler pour faire aboutir véritablement ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être traduit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par un adversaire, peut-être des gens qui ont de l'envie face à votre vie, votre situation, de la combattise, la jalousie peut-être aussi. Il y en a peut-être, justement, aussi qui veulent se défaire d'une situation, quand je vois main et poing liés. Maintenant, je tiens à vous rappeler quand même que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Ce qu'on combat à l'extérieur, je ne vais pas dire qu'on ferait mieux de le combattre à l'intérieur, mais ça vient de là, en tout cas. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que cette carte, comme elle est retournée, c'est que, justement, vous allez bientôt pouvoir aussi vous libérer. Vous allez pouvoir rompre, couper tout ça. Idem si vous aviez la sensation d'être enlisé, bloqué, ou de faire face à certaines restrictions. Ça devrait aller quand même plutôt, on va dire, dans le bon sens. Alors, peut-être qu'il y aura, entre guillemets, un affrontement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive à un point, on va dire, vraiment de tension pour que ça éclate, peut-être aussi. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que, pour certains, vous êtes prêts à vous débarrasser de vieilles habitudes, de vieux schémas qui vous ont maintenus aussi, enchaînés, pendant un moment, et qu'il est temps de vous préparer à être libre. Parce que pendant cette quinzaine, vous allez avoir tout le pouvoir et la clarté nécessaires pour le faire. Et c'est marrant, je suis en train de me dire que, voilà, ça fait vraiment un effet de miroir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, elle, on a l'impression qu'elle a bien son pouvoir, pourtant, c'est peut-être pas forcément la sensation qu'elle en a. Et une fois, j'ai envie de dire qu'elle sera peut-être un petit peu posée tout court, mais aussi certaines questions, etc. Là, paf ! Elle pourra aller affronter les choses pour récupérer, justement, on va dire, son pouvoir. Et c'est marrant parce qu'avant de faire votre guidance, j'ai eu plusieurs fois le mot « liberté », « liberté » vraiment qui revenait. Donc, je pense que, ouais, c'est vraiment ça. Alors, l'affirmation maintenant ici avec cette carte. « Je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. » On va voir d'ailleurs ici ce qu'on a en carte de synthèse. Alors, excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, glutenerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous voyez, ce que je vous disais, il faudra peut-être arriver justement à ce point, entre guillemets, de rupture pour pouvoir vraiment se libérer et s'alléger. Parce qu'a priori, vous voyez là, quand je vois vraiment toutes les pierres, vous voyez qu'il a sur le dos, il n'en peut plus. Et ça, ça peut être des mauvaises croyances, des mauvaises habitudes, des choses qu'on se sent obligé de faire ou qu'on nous impose parce qu'on n'a pas mis assez clairement ses limites. Donc, je pense qu'ici, ça vient plutôt, comment dire, presque en avertissement, si vous voulez, quelque part. Mais j'ai l'impression qu'ici, on va un petit peu, comme vous, pousser quand même à bout. Et ça, dans le but de remettre de l'équilibre, d'ôter ses poids, de vous délester, mais de revenir à davantage, on va dire, de conscience, à revenir dans votre cœur, à ne pas être ni trop dans votre mental négatif, ni dans des dérives peut-être aussi pour compenser. Là, je vois par exemple, on parle de gloutonnerie, peut-être des gens qui se réfugent dans la nourriture. D'autres, ça peut être dans l'alcool, la drogue, enfin voilà, chacun, on va dire, son péché, son vice. Il n'y a pas de jugement, quand je dis ça, on a pour beaucoup une béquille émotionnelle. C'est comme ça, en réalité, que ça s'appelle. Après, comme d'habitude, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire en sorte que ce soit le cas. Mais pour ça, il va falloir passer par un petit peu d'introspection, je pense, quand même. Et d'ailleurs, autant ici, on pouvait être dans le plexus, ou même si la couleur, là, fait déjà un petit peu orangé. Et là, vous voyez, clairement, il y a de l'orange, il y a du rouge. Donc, on redescend vraiment vers les chakras inférieurs. À revenir aussi à la base, à nos véritables besoins. On va passer maintenant à votre première quinzaine de novembre. Et vous avez la maison Dieu et contrainte financière à l'endroit. Bon, vous voyez, là, il y avait une flamme. Là, il y en avait plein. C'est ça. Alors, ça représente bien sûr la créativité, mais ça représente aussi le feu, l'énergie. Et là, clairement, on passe carrément aux orages. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tensions. Là, en tout cas, c'est clair, ça va péter. Ça risque de secouer aussi pas mal émotionnellement. L'eau est pas mal agitée. Et puis, voilà, on voit clairement que les éclairs, enfin, la foudre est en train de s'abattre, entre guillemets, sur cette pauvre tour qui est en train de s'écrouler. Alors, ça peut dire tout simplement que justement, ça y est, vous en avez suffisamment marre. On va dire ça comme ça. Et que si certains, peut-être, n'étaient pas arrivés à ce point de rupture ici, bon, ben là, clairement, vous allez y passer. Avec la maison Dieu, on peut parler de choses soudaines, imprévues, qui peuvent arriver un petit peu comme ça, on va dire, brutalement, rapidement, qui peuvent secouer. De bouleversements. Alors, on peut parler aussi de coups foudres, mais là, on est quand même plutôt sur le plan professionnel et matériel depuis le départ. Il y a de la colère, clairement, qui peut ressortir ici, de l'énervement, des tensions, voilà. Mais pour que ça éclate un bon coup, je pense surtout pour, enfin, en finir, si vous voulez, j'ai l'image vraiment de la moutarde qui monte au nez. Après, avec la maison Dieu, on peut parler de biens immobiliers, de pierres, de maisons. Après, ça peut être juste l'écroulement des vieilles structures, comme je viens de vous le dire. On peut aussi parler d'hôpitaux, de grandes institutions, entreprises, de risques d'accidents, etc. Donc, c'est un moment où il faut quand même faire attention. Viens garder les yeux ouverts, pas faire n'importe quoi, pas se laisser prendre, si vous voulez, peut-être par trop d'impulsivité aussi. Parce que la maison Dieu, c'est vraiment les astins primaires, animales. Vous voyez, déjà, quand je vous dis, on va avoir le chakra inférieur en tourne à la base, bon, c'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir des risques de conflits, de ruptures, de séparations. Peut-être pour certains aussi, la nécessité d'accepter peut-être aussi certaines choses pour pouvoir les dépasser. Parce que, on va dire, entre guillemets, le point positif avec la maison Dieu, c'est qu'on peut penser un peu, si vous voulez, à l'arcane de la mort. Le détruire pour mieux reconstruire, pour faire table rase. Alors après, il n'y a peut-être pas besoin non plus de vraiment tout détruire. Peut-être juste certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, on vous invite à l'accepter au plus vite pour pouvoir, justement, le dépasser et reconstruire aussi derrière. Bon, après, on peut penser que c'est juste à cause de ces fameuses contraintes financières. Que vous êtes énervé, ou cette personne que vous pouvez retrouver ici. Mais bon, vous voyez, ici, on a une queue de poisson. Ce n'est pas associé à un signe, mais à la limite, ça pourrait être à celui-là, donc le vôtre. Comme avec les bâtons, on était sur le professionnel, mais aussi sur le financier. On peut penser aussi que c'est à cause de ça que certains se sentaient, on va dire aussi, peut-être, prisonniers. Puisqu'on parlait également de restrictions. Bon, ben, ici, pendant ce moment-là, ça peut continuer. Parce que vous voyez bien que le coffre, il n'est pas franchement rempli. Il est plutôt vide. Donc, pendant ce moment-là, il faudra peut-être voir pour faire attention, ou limiter, en tout cas, vos dépenses, et faire en sorte de les utiliser pour vos véritables besoins. Si vous préférez, ce n'est pas le moment d'aller trop vous gâter ou d'aller faire du shopping. Mais plutôt, on va dire, de dépenser de manière consciente. On vient dire d'ailleurs aussi à certains de faire attention entre ce que vous voulez et ce dont vous avez réellement besoin, qui peut être, entre guillemets, différent. On vient vous demander également de faire preuve de patience en vous disant que les choses vont s'améliorer, mais que pour l'instant, vous devez accepter, entre guillemets, d'être dans une vie, alors, modeste ou plus modeste. Et on vous invite, bien sûr, à déjà être reconnaissant et conscient, d'apprécier, si vous voulez, ce que vous possédez déjà. Après, je suis en train de me dire, bon, la maison de Dieu, ça peut représenter aussi les grandes institutions. Donc, ça peut être aussi un souci à cause, on va dire, de l'administration. Vu qu'ici, on vous parle de se délivrer, il y en a peut-être qui vont avoir, entre guillemets, envie de claquer la porte et de partir, si ce n'est pas ici. Et le temps que vous ayez, on va dire, des aides financières, etc., de l'État, bon, en fonction de comment vous êtes parti, ça ne sera peut-être pas, on va dire, dans la seconde ou dans la minute. Après, je vous rappelle qu'ici, ça marche par quinzaine, donc, ce n'est pas non plus avide à Eternam. En tout cas, vraiment, faites attention ici à toute l'électricité qui est dans l'air, à votre santé aussi, à ne pas prendre de risques inutiles, à faire attention dans des déplacements, et surtout à rester maître de vous-même. On peut même se dire qu'il y en a, justement, qui récupèrent tellement bien leur pouvoir que, vous voyez, on parlait d'excès, voilà, quand on ne l'a pas eu pendant un bon moment, ben là, on peut peut-être l'exprimer, on va dire, avec un peu trop de vigueur. Bon, maintenant ici, en association avec la reine de bâton, alors, comme d'habitude, faites la part des choses, tous les messages que je vais donner ne sont pas forcément pour tout le monde, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. On peut parler de bouleversements soudains, notamment pour une femme, après, ça peut être votre mère, votre conjointe, votre patronne, etc. Et ça, que ce soit tant sur le plan professionnel, créatif que matériel, ou pour d'autres activités qui seraient liées à l'étranger. On vient dire à certains qu'il serait urgent de remettre en cause leur mode de vie, leur comportement, ou de s'ouvrir à la spiritualité, ou au moins de se tenir sur ses gardes. Et puis, on peut parler aussi de risques naturels, avec la maison de Dieu, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Ça peut être une inondation, ça peut être une tempête, que sais-je. Il y a différentes manifestations, on va dire, naturelles. On peut penser aussi au feu, vu qu'on en a quand même pas mal ici. Maintenant, je ne le souhaite à personne. Après, ça peut être une tuile qui vous tombe dessus, une réparation à faire sur la voiture, dans un nouveau logement, etc. Et qui fait que forcément, ce n'est pas trop le moment de dépenser, parce qu'il faudra sortir peut-être des sous qui n'étaient pas prévus, par exemple. Voilà. Et maintenant, ici en association avec le set de bâton, on vient de dire à certains qu'il ne faudra pas qu'ils se montent trop ambitieux, audacieux ou orgueilleux, si ce n'est pressés, voire agressifs, dans leurs activités professionnelles et créatives, sportives ou liées à l'étranger, parce qu'on vient vous dire que vous n'êtes pas, on va dire, au sommet de vos moyens. Et à d'autres, peut-être aussi, qu'ils peuvent se tromper en étant peut-être un peu trop sûrs d'eux. On vient dire aussi que la chance peut aussi tourner. Donc, on vient vous déconseiller de ne pas tenter l'impossible, en vous attaquant à des défis trop élevés ou à des adversaires également peut-être trop puissants. On vient aussi dire à certains de faire attention, de ne pas exprimer leurs opinions au travail et encore moins leurs désaccords. Pour d'autres, toute discussion, négociation, entre guillemets, sera vouée à l'échec. Donc, ce n'est peut-être pas le bon moment, entre guillemets, pour lancer ça. Bon, et heureusement, on va dire, pour certains, vous aurez peut-être une chance, on va dire, insensée au jeu à la loterie. Mais qu'il s'agira d'éviter de perdre aussitôt. Je vous le souhaite, surtout si vous avez des contraintes financières. Voilà. Désolée, j'ai eu une panne de batterie. Alors, on va voir maintenant votre dernière quinzaine, si j'avais à la prendre, de novembre. Ouais. Bon. Cinq de denier, cavalier d'épée. Vous voyez, c'est encore chargé quand même ici. Et puis, ici, on a la carte de la communauté, mais à l'envers. OK. Donc, ça va plutôt ici, je pense, comme ça. Le cavalier ici, peut-être en complément. A voir après si c'est, on va dire, deux états différents. On peut retrouver aussi deux personnes, entre guillemets, différents. Les deniers, ici, on est plutôt dans la terre. Taureau, vierge, capricorne. Plutôt sur le plan matériel et financier. Et ici, le cavalier d'épée, on est plutôt dans l'air. Balance, gemmeau, verso. Et on est plus sur le plan du mental, de l'esprit. Bon. Je trouve qu'on n'a pas des cartes quand même hyper lumineuses. Si ce n'est qu'ici, bon. Il y a quand même la lune qui éclaire pas mal. Alors, vous aurez peut-être aussi une ligne de laison qui vous impactera davantage pendant cette quinzaine. Alors, ce qui n'est pas trop mal quand même, c'est qu'on parlait, voilà, d'en finir avec des vieux schémas, des vieilles structures. Ben, c'est ce qui se passe aussi ici. Alors, si vous voulez 5 de Denis, on peut dire que c'est une carte, entre guillemets, de perte. Vous voyez, là, il y a un homme qui est habillé un petit peu comme un mendiant et qui a l'air de partir d'une cité qui a l'air plutôt riche, sécurisante. Et on peut dire ici que quelque part, bien sûr, il en part. On peut penser à un déménagement. On peut penser qu'on quitte un travail, une situation matérielle, sociale. Mais aussi, tout simplement, qu'on tourne le dos à son passé. En tout cas, il y a du mouvement, d'autant plus avec ici le cavalier. Et pareil, les cavaliers vont plus vite que les valets. Donc, on reste sur cette idée de les choses vont quand même assez vite. Ce qui, dans un sens, n'est pas forcément non plus une mauvaise nouvelle. Et c'est marrant parce que je vous parlais d'introspection tout à l'heure. Mais moi, souvent, cette carte, elle me fait penser justement à l'ermite qui est en train d'avancer justement, on va dire, dans l'obscurité avec sa petite lampe pour trouver la lumière, pour acquérir aussi des connaissances. Bon, généralement, lui, il représente plutôt un médecin, un avocat, un conseiller. Donc, on peut venir dire ici au revoir aussi à ces zones d'ombre, à ces travers. Ce qui est marrant, c'est que lui, il est quand même plus lent malgré tout que le cavalier. D'ailleurs, on peut peut-être se dire que comme c'est une caserne, il y aura peut-être une semaine comme ça, une semaine comme ça, à voir aussi. Et bon, quand on parlait ici de contraintes financières, avec le 5 de denier, ça peut être justement encore un moment où, on va dire, on se sert à la ceinture, on est obligé de faire certains sacrifices, ou peut-être tout simplement de dépenser moins comme on vous l'a conseillé justement précédemment. Peut-être qu'il y en a qui perdront un peu d'argent. Alors, à voir si c'est parce que vous quittez une situation ou par la force des choses. Maintenant, à faire attention à ne pas perdre confiance en vous non plus, pour autant. Il y en a des fois aussi qui ont cette croyance qu'on est ce que l'on a. Sauf que ce que vous possédez ne doit pas vous posséder. Donc, ce ne sera peut-être pas, on va dire, un moment des plus agréables. Maintenant, c'est un passage, on va dire, obligé pour une vraie transformation. Donc ici, veillez bien à être votre meilleur ami et non votre propre ennemi. Pas vous tirer non plus des balles dans le pied. Et d'être aussi dans l'acceptation de ce qui s'est passé, pour vous permettre de pouvoir dépasser tout ça le plus vite possible. Et ici, donc, avec le cavalier d'épée, je vous disais tout à l'heure, ça peut être deux parties de vous-même. Même ici, d'ailleurs. On a encore cet aspect quelque part de dualité qui revient. Ici, on a Castor et Pollux qui sont deux jumeaux. Et vous voyez qu'ils sont vraiment en mode à l'attaque. Donc, encore du mouvement, du déplacement, peut-être de l'adaptabilité. On a cet aspect rapide, comme je vous l'ai dit. On a aussi cet aspect combatif qu'on avait déjà ici, qui peut revenir là. Et on peut, comme ça, recevoir des inspirations, être pris d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, qui va provoquer des changements dans notre vie. Et peut-être aussi impacter celles des autres. Alors, ça peut, comme ça, être assez déstabilisant, parce que ça peut vous faire sortir de votre zone de confort. Mais on vous invite aussi, déjà, ici, à en sortir avec le 5 de denier. Donc, attention aussi à ne pas être dans la dualité, au risque de conflit, parce que là, ça va pas mal bousculer. Ça peut être un moment aussi où, on va dire, on laisse peu de place aux sentiments. On est tellement pris par son idée, sa motivation, sa lutte, etc., qu'il peut y avoir vraiment des tensions et des risques de rupture avec ses proches. Parce qu'on a l'impression que notre idée vaut mieux que tout, et qu'au passage, si on sacrifie autrui, c'est pas grave. Donc, attention à ça. Il y en a peut-être certains qui pourront avoir envie de tout plaquer et de partir vivre à l'aventure. D'autres, peut-être, tout simplement, qui ne tiennent pas en place et qui ont besoin tout le temps d'être stimulés parce qu'ils ont peur, en fait, de l'ennui. Il peut y avoir un petit côté piterpant aussi avec cette carte. Le côté enfant, si vous voulez, qui empêche de devenir adulte. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne fait que ce qu'il veut, mais qu'il doit accepter qu'à un moment, il y a un vrai besoin de changer les structures pour pouvoir évoluer. Et c'est ce qu'on vous propose dans tout ce tirage. Il y a quand même, si vous voulez, un aspect vraiment très énergique qui amène aussi, on va dire, une progression. Attention, maintenant, attention de ne pas tout briser sur votre passage. Il y a du positif et du négatif avec cette énergie. Il y a vraiment un aspect qui peut vous lancer et vous porter, vous faire sortir des sentiers battus, vous montrer hyper créatif, hyper inventif, vous faire sortir de votre zone de confort. Et puis, il y en a un autre à côté qui peut un peu tout casser sur son passage. Donc, à bien doser, parce qu'ici, on vient vraiment parler de transformations soudaines et qui vont être à accueillir, parce qu'elles risquent même peut-être d'être radicales, et qui vont vraiment avoir un impact important dans votre vie comme dans vos habitudes. Je pense qu'il y en a vraiment qui vont changer leur état de pensée, quelque part, pour pouvoir changer leurs actions. De toute façon, les actions découlent de la pensée, donc ce n'est pas plus mal. Mais c'est pour dire que là, on va en profondeur. Donc, on vous invite, bien sûr, à voir tout ça comme un cadeau, celui de permettre une transformation, une évolution. Maintenant, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce qu'avec la maison Dieu, sa chahute, sa secoue quand même assez fort. Avec le cavalier, ce n'est pas mieux. Donc, n'oubliez pas d'être bien ancré, mais pas trop non plus, parce que là, on a quand même l'aspect matériel. Il en sort pas mal. On va voir d'ailleurs ici ce que ça donne en association avec le 5 de Denis. On vient parler de bouleversements soudains, qui peuvent aussi, notamment pour certains, être, on va dire, destructeurs. On peut peut-être parler aussi à d'autres de la découverte de l'adultère de son conjoint, de faire attention à des accidents domestiques, mais aussi à des crises, à des conflits, au travail comme à la maison. D'ailleurs, il y en a vraiment qui risquent de déménager et de séparer quand même. Après, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Vous remettez chacun selon vos cas. Et puis aussi, de faire attention à votre santé. Quand on vous donnait l'excès tout à l'heure, là aussi, on vient vous dire de ne pas utiliser de drogue, de médicaments en forte dose. Après, je suis en train de voir la carte de la communauté à l'envers. C'est peut-être ça aussi. Il y en a qui ont besoin de partir à leur communauté. On peut penser à un groupe de personnes, par exemple, qui pensent pareil ou qui font certaines choses ensemble. On peut penser peut-être aussi à la famille. C'est peut-être comme ça qu'ils doivent partir de chez leur famille. Ou s'éloigner d'eux, peut-être aussi pendant un moment. Alors, ça peut représenter aussi des amis, des personnes dans votre vie sociale, peut-être aussi des collègues. En tout cas, comme elle est à l'envers, on peut penser que certains ressentent ou ressentiront peut-être à ce moment-là une certaine forme d'isolement, voire de solitude. Peut-être que certains vont arrêter d'être dans certains groupes, des assos, des clubs. Peut-être qu'un partenariat aussi a pu être dissous. Donc, ça vient renforcer ici les sentiments de perte, voire de deuil. Donc, comme le 5 de denier. Mais on vient vous dire de ne pas vous décourager. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand vous évoluez aussi, on va dire, vibratoirement, spirituellement, ou quand vous faites des changements, forcément, ça risque aussi d'impacter votre vie sociale. Dans le sens où il y a peut-être des activités que vous n'avez plus envie de faire parce que vous avez envie d'aller en faire des nouvelles. Vous allez peut-être rencontrer également de nouvelles personnes. Vous aurez peut-être davantage besoin de gens qui seront dans la même démarche que vous par rapport à vos changements, plutôt que d'autres personnes que vous côtoyez et qui, quelque part, ne vous aidez pas, entre guillemets, en ce sens. Alors, ça ne veut pas dire après de virer tous vos amis, de ne plus parler à personne. Je sais que vous êtes sociable et que vous en avez besoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des relations qui changent, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'ailleurs, vous êtes invité à aller davantage vers les personnes avec qui, justement, vous vous sentez bien et qui sont vraiment plus en accord avec vous. On vous invite aussi à la méditation. Alors, vous pouvez aller prendre des cours ou aller dans des groupes et sur d'autres domaines aussi. Mais voilà, à aller davantage vers ce qui vous intéresse, mais également d'autres personnes. Parce que vous n'êtes pas obligé de rester comme ça tout seul ou de rester dans ce sentiment-là, en tout cas. Après, peut-être que pour certains, il faudra déployer vraiment des efforts conscients pour créer, justement, ces nouveaux liens. Après avoir, comme d'habitude, libre à vous. Alors, l'affirmation ici avec cette carte. J'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent. Je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle. On va voir quelles cartes on a ici avec l'oracle du Tao. La famille, vous voyez, pensez vraiment à ça. Hérédité, lien du sang, âme-sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Alors, elle est quand même jolie, je trouve, cette carte. Et vous voyez, quand je parlais de quitter peut-être sa famille, entre guillemets, tout à l'heure. Alors, c'est pareil. Quand je dis ça, ça ne veut peut-être pas dire toute votre famille, mais peut-être les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous dans votre famille, par exemple. Après, bon, je vous le dis quand même, même si je ne le souhaite pas, il y a la notion de décès aussi qui est revenue. Je ne pense pas pour vous foncièrement, mais peut-être justement, voilà, dans votre famille. Maintenant, on peut penser aussi que pour vous aider dans votre changement, il y a peut-être à faire, on va dire, un travail d'un point de vue transgénérationnel. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes une femme, à aller voir comment s'est passée la vie de toutes les femmes, on va dire, dans votre lignée, pour voir justement quel bagage vous avez récupéré d'elles, et puis quel défi, justement, vous avez à faire pour arrêter, justement, ce cycle-là, et de le perpétuer encore. Vous pouvez regarder aussi les hommes. Enfin, c'est toujours intéressant de regarder les deux, de toute façon. Maintenant, peut-être que, justement, ce que vous avez à dépasser, à surmonter, et à détruire, c'est peut-être aussi des vieilles croyances qu'on vous a implantées, si on peut dire ça comme ça, quand vous étiez petits, pendant votre enfance. Peut-être que certains aussi, par rapport à leur éveil spirituel, sont en train de se reconnecter à leur famille d'âme. Ça fait un moment qu'il y a pas mal de gens aussi comme ça qui se retrouvent, et c'est une belle chose, une bonne chose. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, faire appel à vos ancêtres pour vous aider, pour vous guider, et vous envoyer des messages. Et puis, rappelez-vous que c'est pas parce que vous coupez avec une personne, peut-être, que vous coupez avec la Terre entière. Et puis, je pense que c'est une manière de vous dire aussi que vous pouvez vous appuyer aussi, quelque part, peut-être pour certains, justement, sur votre famille, deux quarts, ou votre vraie famille. En tout cas, que vous n'êtes pas seul, même si vous avez cette sensation. Après, à voir si c'est vous qui décidez de vous isoler, ou pas aussi. Si vous estimez que vous avez besoin d'être un peu seul pour pouvoir faire ces changements, ben c'est pas grave. Vous n'allez pas perdre tous vos amis non plus pour autant. Vous pouvez juste les informer que, voilà, pendant un moment, ben, voilà. Voilà, vous avez besoin de ce temps-là pour vous, et vous avez tout à fait le droit. J'irais même jusqu'à dire, vous en avez le devoir, entre guillemets. Donc, je pense que cette carte, elle vient là aussi pour vous rassurer. Et pour vous dire aussi que vous pouvez créer véritablement un changement positif. Et ça, si vous acceptez aussi un petit peu de lâcher de prise, de pas être trop dans le contrôle, ou dans une petite forme de jeu de manipulation. Alors, je ne dirais pas que vous êtes des vrais manipulateurs, et que vous faites ça pour des mauvaises raisons, mais je sais que si vous voulez obtenir quelque chose, vous savez tout à fait comment le faire. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide aussi aux autres. Maintenant, on va passer à la carte que vous avez eue avec les archanges, et regardez ce qu'on a. Vous savez quoi faire, l'archange du Riel. Fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. Vous souvenez quand je vous parlais de l'ermite avec sa petite lumière ? Ben, on y revient là encore une fois. Vous savez quoi faire quand on vous disait de revenir à votre sagesse intérieure. C'est tout à fait ça. Vous le savez déjà. Alors, même si vous en doutez, etc. Les réponses, vous les avez toutes à l'intérieur de vous. Il faut juste pouvoir prendre le temps de vous reconnecter à ça. Et de ne pas vous laisser emporter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par trop d'émotions, trop de colère, ou de tensions. Puis on vient vraiment vous dire de faire confiance justement à cette sagesse qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi demander alors à Riel, à vos guides, à vos anges, selon vos croyances, de vous donner aussi des signes clairs, des synchronicités, des confirmations peut-être aussi par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux idées que vous avez, aux solutions. Puis Riel, il peut aussi vous aider à mettre vos idées en application et à prendre des décisions quant aux prochaines étapes qui seront à franchir. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Puis surtout, ne soyez pas à passer aussi à l'action. Alors, c'est marrant parce que Riel, c'est un archange qui contribue à illuminer les situations ombrageuses en éclairant votre chemin. Donc, c'est vraiment tout à fait l'ermite. Mais avec ce côté, je passe à l'action. Voilà, plus comme le cavalier d'épée. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les anges de l'amour et vous avez eu garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, vous remarquez, là, vous ne la voyez peut-être pas. Je vais peut-être la mettre ici. Alors, avoir aussi, parce que là, on pourrait penser que c'est pour les célibataires, mais ça peut être aussi sur les personnes qui sont en couple. Savoir garder l'esprit ouvert avec son ou sa partenaire, accepter qu'il soit aussi peut-être différent. Quand on parlait tout à l'heure de lâcher un petit peu le contrôle, il y a de ça. Même chose si vous rencontrez de nouvelles personnes. D'ailleurs, ça peut faire penser à ces histoires qu'on a eues, entre guillemets, avec la communauté, à aller vers de nouvelles personnes. Ben, ça pourra vous aider aussi de ce point de vue-là. Ça peut même être, pour moi, quelque part aussi, vis-à-vis des solutions, entre guillemets, que vous allez comprendre de votre sagesse intérieure ou des messages de vos guides, pour aussi amener un véritable changement. Alors, pour les célibataires, ça me fait penser à un truc, ce qu'on conseille souvent, pour attirer, on va dire, son âme sœur, de faire des vœux, d'émettre des intentions en ce sens. J'aimerais que, voilà, cette personne soit comme ci, comme ça, etc. Bon, c'est pas mal, mais il ne faut pas être trop restrictif quand on fait ça. Certains sont peut-être, justement, invités à revoir, on va dire, leurs critères. Alors, vous n'êtes pas obligés non plus de revoir vos valeurs à la baisse, etc. Vous pouvez garder, si vous voulez, des fondements. Mais je pense qu'on vient vous demander de réenvisager, de voir peut-être aussi les choses autrement. Maintenant, vous serez peut-être surpris de voir qu'il y a des choses qui sont différentes de vous, mais que vous savez apprécier, malgré tout, chez une autre personne. Parce que vous vous rendez compte que, justement, ça peut vous apporter quelque chose. Puis, ça apporte du changement aussi, tout court. D'ailleurs, vous avez peut-être même déjà rencontré cette personne. Simplement, comme elle ne faisait pas partie de votre checklist, on va dire ça comme ça, vous l'aviez mise de côté. Enfin, vous l'aviez mise peut-être dans une petite case. Ça peut être aussi ça, maintenant. On vous invite donc à apprendre à connaître les différentes personnes que vous allez rencontrer, même s'il n'y a pas forcément un gros coup de foudre au début. Parce que de toute façon, que ça le fasse ou que ça ne le fasse pas, ça vous permettra d'en apprendre davantage sur vous-même et puis aussi d'avoir de nouveaux amis. Après, ça peut se transposer aussi au couple. Ces histoires de revoir un petit peu, on va dire, ses critères, ses croyances aussi, peut-être tout simplement par rapport au coup, par rapport à ce que l'autre doit faire. Voilà. À essayer peut-être un peu plus de comprendre pourquoi il fait certaines choses et puis à vous dire que cette différence, justement, que vous avez peut aussi vous aider à vous élever ou vous apporter aussi à certains moments. Enfin, voilà. Ce qui aide bien quand les personnes sont différentes, c'est qu'elles peuvent vraiment s'équilibrer. Après, si elles sont trop différentes, bon, ben là, voilà. Il y a un moment, on va dire, il faut arrêter l'acharnement thérapeutique. Mais normalement, les gens sont davantage là pour se compléter, même si pour moi, je trouve qu'on devrait déjà se compléter, on va dire, soi-même. Mais en tout cas, pour s'apporter quelque chose, pour s'aider à grandir ensemble, à se faire évoluer. Alors maintenant, concernant la partie litho, pour le mois d'octobre, je vais réussir à prendre. Vous voyez, vous avez eu une Agathe qui a voulu venir. Alors, elle est violette, mais elle n'est pas naturellement violette. Elle a été teintée, mais elle était tellement jolie que je l'ai prise quand même. Et cette pierre, c'est les Verseaux aussi qui l'ont vue, mais je crois que c'était pour le mois de novembre, qui est une pierre de chance, mais également d'ancrage. Elle apporte un équilibre au niveau physique, émotionnel, intellectuel, qui peut aider également aussi à pallier à des blocages énergétiques, elle stabilise l'aura, l'énergie du corps physique, elle calme les angoisses, apaise, harmonise le ying et le yang, aide à prendre confiance en soi et à s'accepter tel qu'on est, elle apporte du courage, et elle incite à davantage de sincérité, ainsi qu'à exprimer le fond de sa pensée, à apporter aussi un sentiment de sécurité intérieure, et elle favorise la clairvoyance et la contemplation. Alors c'est marrant, parce qu'en carte de fond, justement, c'est ce que vous avez, la contemplation. On retrouve encore la lune. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration, grâce à la réflexion. C'est pas mal encore repensé à l'ermite. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais vous montrer aussi ici, voyez, là, c'est le 6 de bâton que vous avez en fond de paquet, et voyez, bon, il a l'air d'avoir plutôt réussi, là, et il est soutenu, hein, par les gens derrière, hein. Je vous le montre pour que ça puisse vous donner un petit peu, on va dire, de force pour continuer, et pour aller vers ce changement, voilà. Et puis maintenant, pour le mois de novembre, vous avez eu du quartz fumé, qui a voulu venir. Voilà, vous le voyez bien, quand même, qui est quand même super joli. Et le quartz fumé, c'est une pierre qu'on peut utiliser quand on veut arrêter, par exemple, de fumer. C'est une pierre qui aide par rapport à tout ce qui est dépendance. Quand on parlait des béquilles tout à l'heure, c'est ça. C'est une pierre qui aide chacun à prendre également ses responsabilités, plutôt qu'à rejeter la faute, on va dire, sur l'extérieur, et qui nous aide à nous recentrer, à revenir en votre centre, comme on vous l'amène aussi depuis tout à l'heure. Elle aide à calmer les émotions qui sont trop fortes, voire qui embrouillent les pensées, pour permettre justement d'améliorer votre lucidité et votre concentration. Elle aide à réfléchir, à éliminer les peurs irrationnelles, les angoisses, les contradictions intérieures, qu'on peut retrouver ici avec le set de bâton. Elle renforce, comme l'agate, la confiance en soi, la capacité aussi de s'ouvrir à autrui et de prendre les bonnes décisions. Elle chasse les pensées moroses et la dépression, stabilise l'humeur et aide à mieux entendre les différents messages de votre corps. Puis au passage, elle peut aussi avoir des effets bénéfiques concernant la fertilité, si jamais vous cherchez à procréer. Donc, elle tombe quand même plutôt bien. On va voir maintenant quelles fleurs de Bac pourront vous aider et vous soutenir émotionnellement pour ces mois de novembre et d'octobre. D'octobre, oui. Alors. Octobre. Excusez-moi, je remélange, j'ai hésité. Alors, pour octobre, on a eu orme, elme, discernement et efficacité. Hop, je vais la mettre ici. Alors, c'est une fleur qui pourra vous apporter davantage le sentiment d'insurance intérieure, de reconnexion à votre but, le sens des priorités et la persévérance également pour accomplir vos responsabilités. Évidemment, c'est un mot qui ressort pas mal, là. D'ailleurs, regardez, on l'a derrière avec Jean-Ciane. Détermination et persévérance. Et elle permettra, donc, de lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche. Comme ce qu'on avait ici avec, vous voyez, la carte de l'excès. On va voir maintenant ce que vous avez pour le mois de novembre. Prends-moi charme ! Oh, ne bim ! Engagement dans l'action et vitalité. Quand on vous disait justement qu'il fallait y aller, donc, quand je vous disais que ça pouvait être en mise en garde, c'est sur le côté brutal. Par contre, l'aspect passer à l'action, ça, gardez-le bien parce qu'on vous y encourage quand même pas mal. Donc, cette fleur, elle, elle fait, on va dire, effet de starter. Vraiment, elle aide à démarrer, à donner de l'entrain, à vous permettre d'avoir les énergies qui sont disponibles face au quotidien. Donc, elle peut aider à lutter contre le manque de courage, de force ou de procrastination. D'ailleurs, je vais vous laisser ici quand même, j'en sienne et puis je vais vous la donner aussi. Je pense qu'elle pourra en aider certains qui, elle, peut vous apporter justement de la force, de la persévérance, de la constance et de la stabilité. mais également de l'optimisme, de la détermination à atteindre vos objectifs. Elle peut également aider à passer à travers les obstacles et elle permet de lutter contre le découragement, la lassitude ou la mélancolie. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidon. J'espère que tous ces messages vous aideront au mieux, vous apporteront. Prenez tous bien soin de vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidon jusqu'au bout pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos retours, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur et puis à bientôt les poissons. Namasté.